Vita et sur tous les fonds. Après avoir connu un franc succès en duo avec Slimane pendant trois ans, la chanteuse fait son retour en solo avec un album intitulé Charlotte qui n'est autre que son véritable prénom. Depuis la sortie de son nouveau single « Le tout », l'ami de la rappeuse Diams multiplie les apparitions sur scène et sur les plateaux de télévision. Une promotion qu'elle assure en plus de sa vie de famille. L'artiste de 40 ans est l'heureuse maman de trois enfants, fruit de son histoire d'amour avec son mari Hicham. Un quotidien que Vita a souhaité dévoiler dans le clip de son dernier single « Les choses qu'on fait », co-réalisé avec le producteur Renaud Rebillaud. Très proche de ses fans, Vita a souhaité partager quelques clichés du tournage sur son compte Instagram, ce dimanche 16 juillet. Dans ce clip, l'ancienne enquêtrice de Mask Singer montre les coulisses de sa vie à 100 à l'heure. Quand elle n'est pas devant ou derrière la caméra, Vita partage des moments de complicité avec sa fille Noah, née le 10 avril 2022. Ses abonnés peuvent ainsi l'avoir donné le biberon à la petite sœur de Liam et Adam. Une photo qui n'a pas tardé à attendrir ses followers. J'adore les séquences où tu es avec tes enfants dans le clip, avec Noah trop de choupies, elle a tellement grandi ta petite princesse t'es magnifique, Nonne est une vraie star, peut-on lire en commentaire. La petite fille âgée de 14 mois a, presque, volé la vedette à sa maman. Vita inséparable de sa fille Noah loin des yeux mais jamais loin du cœur. Si elle devait quitter sa petite tribu pour mener à bien ses divers projets, Vita a souvent très mal vécu ses séparations. Ceci a notamment été le cas lors du tournage de Mask Seer, comme elle le confiait à nos confrères de télé loisirs en août 2022. C'est la première fois que je m'éloignais de ma fille aussi longtemps, ce n'était pas facile. Assurait-elle. Soucieuse de passer plus de temps avec sa fille, tout en gérant sa carrière, Vita a décidé que sa petite Noah l'accompagnerait lors de ses concerts. Je l'ai emmenée sur toute la tournée du mois de juin dans la petite poussette, elle traversait tous les zénithes de France. On avait une loge avec une baignoire. Les gens m'ont dit, mais tu ne vas pas emmener un bébé en tournée. Ma mère la première, elle m'a dit, pauvre enfant. Et ça s'est très bien passé, révélée-t-elle dans l'émission 50 Inside sur TF1, le 27 mai dernier. Et de conclure avec tendresse, elle est très heureuse. Si y est-il un enfant tout-terrain ? La petite Noah sera certainement de la partie lors de la prochaine tournée de Vita qui débutera en novembre 2024. Crédit photo, Dominique Jacovide Crédit photo, Dominique Jacovide Crédit photo, Dominique Jacovide